Musique Il y avait du mouvement, des mouvements assez lents, assez rapides. C'était très apaisant, surtout la dernière salle. C'était à la fois visuel mais aussi auditif. C'était très chouette. Le noir et blanc, j'aime beaucoup. Le contraste, il est génial. Et toute l'exposition, moi la dernière pièce, j'ai vu beaucoup de musées à Paris qui sont dans le même style. Des salles qui sont immersives avec des lumières. C'est incroyable, c'est vraiment mes parties préférées dans ces expositions. Les premières oeuvres avec les coups de crayon, ça peut nous donner envie d'essayer de nouvelles techniques. Travailler plus avec les technologies, les écrans ou juste avec des nouveaux pinceaux. Il y a plusieurs angles, donc c'est différent selon l'angle de la petite phase. Et on peut interpréter à notre manière les émotions qui ressortent des oeuvres. Pour nous, c'est très important qu'ils puissent vivre ce genre d'expérience. Être au contact d'oeuvres contemporaines, interactives, de la sorte. C'est très beau, ça leur plaît énormément. Et puis ce sont des élèves qui se destinent au métier du design et des arts en général ou de la création. Donc pour nous, ce sont des sources d'inspiration. Il y en a une, c'était, il y avait une tornade de neige et de pluie. Ça m'a impressionnée. En fait, il y avait un caillou dessus, il y avait, on dirait, il y avait de la pluie. Ça, c'était trop beau. Pouvoir accompagner les classes qui participent à nos dispositifs d'éducation à l'image, de pouvoir participer à cette exposition, c'est un accompagnement fantastique. Et ça fonctionne très bien. Un groupe de douze seniors, voilà, ont participé à cette exposition Mirage Miracle, où ils ont pu apprécier le décalage entre l'art et le numérique, parce qu'ils étaient habitués à voir l'art d'une façon statique. Voilà, et à partir des tablettes ou de la réalité augmentée, voilà, ils ont pu en fait aborder l'art d'une façon pour eux plus moderne. Et ça les laisse vraiment perplexes. Quand on arrive, on se dit, qu'est-ce que ça peut être ? Et puis finalement, c'est beau, c'est de l'irréel. Il y a beaucoup d'imagination, et ça permet d'augmenter notre imagination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada